Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une face caméra pour vous montrer le colis que j'ai reçu de Tony pour attaquer le nouveau projet. Je me suis dit, d'habitude je ne vous montre que mes mains et là je change un petit peu, vous voyez ma tête. Le colis est ici et devinez quel projet on va faire, on va attaquer. Projet Noël, oui oui oui, je suis super contente. Donc le projet que je vous concocte c'est tout simplement faire une boîte album. Voilà, tout simplement je vais essayer de relever ce défi, je n'ai jamais fait d'album boîte. Et du coup j'ai choisi une magnifique collection dans les couleurs bleues, oui puisque vous savez mon amour pour le bleu, pour Noël, j'adore ça. Donc déjà j'ai pré-ouvert le colis et vous avez toujours la petite image. Alors déjà je vais vous montrer le code promo, il sera de 10% sur toutes les collections de Chobela. Et mon code promo ça sera celui-ci, le Chachou Winter. Voilà, il est écrit ici. Du coup je ne l'ai pas plus ouvert, donc ça je vais le garder de côté. Ceci je le garde tout simplement pour le mettre sur mon plan de travail quand je fais les tutos. Et du coup très 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 bien calé. Et puis il y a une petite gourmandise et vu que je filme, c'est l'heure du café, et bien je vais en profiter pour le manger. C'est ceci que je vous parle. Voilà, alors moi j'adore ça. Donc c'est un petit cookie. Voilà donc il m'a mis ça, ceci, un dédicace à mon fils, c'est lui qui les boit. Et un petit milka à la fraise. Alors j'ai jamais goûté, donc je vais tester. Et en plus de ça, alors là il s'est dit, Charlène, j'y mets la totale, il m'a mis un petit thé. Donc ça c'est trop gentil. Déjà je vais vous montrer le début du début du début. Déjà pour ce fer, il m'a mis deux cartonnettes comme ceci. Donc il y a une cartonnette, ça va être pour la base de l'album boîte. Et ça, ça va être pour faire le couvercle. J'espère que je vais avoir assez, mais étant donné que dans l'ancien tuto, il me restait un petit peu des chutes de la cartonnette qu'il m'avait envoyée. Mais je pense qu'avec les deux, j'en aurais assez. Si je ne dis pas de bêtises, la cartonnette, c'est du 30 cm et c'est du 1,5. En termes d'épaisseur, c'est du 1,5. Parce que Tony me met toujours du 1,5 puisque moi je préfère travailler avec. Il m'a mis du bleu, donc c'est de la marque Florence, donc bassin créatif. Donc c'est la couleur glacée en 216 grammes. C'est écrit ici. Donc là il m'a mis un bloc. Et ça, ça va être pour tous les petits endroits où je ne vais pas mettre de papier imprimé et pour mettre les espaces photo. Et il m'a mis, donc c'est pas du blanc. J'espère que vous verrez bien. C'est pas du blanc. Donc c'est toujours de la même marque. Donc Florence en 216 grammes et c'est le Ivoris. Voilà. Donc c'est un ivoire. Donc il m'a mis deux paquets et ça, ma structure d'album et tout va être fait avec ce papier. Et à votre avis, qu'est-ce que j'ai pris comme papier ? Donc bleu, ce n'est pas la même que j'avais scrappée l'année dernière. C'est celle-ci. Alors je ne sais pas si vous connaissez celle-ci. Donc de Chobela. Donc alors il m'a mis un paquet. Donc celui-ci, c'est les paper pads. Je vais vous ouvrir puisqu'il y a un paper pad et un pattern pad. Ce qui est bien, c'est que dans les collections de Chobela, vous avez les patterns pad. Et c'est uniquement des fonds. Et franchement, c'est super bien. Et avec, il m'a mis, donc ça je ne vous l'ouvre pas, c'est tout simplement le paper pad. Et il me l'a mis en 20-20. Donc on va scrapper avec le 30-30 et le 20-20, donc des paper pads et un pattern. Sachant que dans les blocs, celui-ci, il y en a 8 et celui-ci, il y en a 12. Donc il y en aura largement assez. Donc ça, c'était la couverture derrière. Regardez, c'est magnifique. Franchement, c'est trop canon. Cette collection, elle est splendide, splendide, splendide. Vraiment, trop canon. Donc j'ai fait les croquis de l'album. Et le premier tuto sortira soit mardi, soit mercredi prochain. Donc pour la confection de la base de l'album. Album boîte, on va surtout dire. Trop canon. J'espère que vous voyez vraiment bien les papiers. J'avais envie de vous faire une face caméra aujourd'hui. Bon, je suis désolée si vous entendez la pluie. Parce que nous, ici, il ne fait vraiment pas beau. Et je n'ai pas trop de lumière. Et on sait déjà la prochaine collection qu'on va scrapper. Ça sera une de Noël également. Comme je vous l'ai dit, j'ai repris le scrap à fond. J'adore les petites pointes. Je pense que je vais rajouter des petites pointes de rouge dans cet album. Elles sont trop belles. Vraiment, elles sont trop belles. Trop belles. Dites-moi si vous l'avez déjà scrappé cette collection. Ou si justement, vous allez attendre d'avoir mon tuto pour l'attaquer. En tout cas, si vous la commandez, moi je veux savoir en commentaire. Donc ça, comme je vous ai dit, c'était le paper pad. Donc 1,30,30 et 1,20. Et du coup, là, on va ouvrir le pattern que là, il y a 8 feuilles. Voilà, ici. Alors moi, personnellement, je vais tout mettre ensemble. Donc ça, c'est devant. Donc ça, on peut très bien garder les images. C'est ça qui est top. Et derrière, ça se présente comme ceci. Et étant donné que j'adore cette image, c'est fort possible que je garde cette image. Et par contre, que je garde de ce côté derrière. Donc ça, c'est la première. C'est trop, trop, trop beau. Regardez-moi ça, les petits détails. J'adore. Elle est fait voir. C'est trop beau. Elle est très douce, je trouve. Cette collection est super agréable à regarder. Par contre, l'album, ça ne sera pas un gros, gros album. Vous n'attendez pas à 10 pages. Il n'y en aura pas 10. Je vais essayer de vous faire 4 pages. Et ça, je peux juste vous dire que je pense que ça va être le début de l'album. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Magnifique, magnifique. Moi, je suis désolée, je regarde en même temps. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, il y a plein de tags. Alors ça, c'est trop cool. Donc ça, je sais déjà que cette page-là, je vais toute la découper avant même d'attaquer le tuto. Et vous voyez, ça, c'est pareil. Je pense que je vais en découper également. Ça, c'est le genre de choses que je fais tout le temps. D'ailleurs, si vous voulez des vidéos sur comment je procède au début d'un album, etc. Ce que je garde de côté et tout. Vous n'hésitez pas, vous le marquez en commentaire. Et si vous voulez, je vous ferai une vidéo. Donc ça, c'était les patterns. Après, oh, je n'avais pas vu, il m'a mis du ruban. Donc l'année dernière, il m'a mis du bleu foncé. Là, je vais scraper avec du bleu clair. Donc de la marque Vassen Créative aussi. Bon, il y en a un bon paquet. C'est un 9 mm sur 10 m. Donc j'ai envie de vous dire, j'en ai trop longtemps. Il m'a mis un lot, cette fois-ci, de N42. Deux, parce qu'il sait que je les adore. Donc ceux-là, parce que je vais faire des fermetures avec aimant et des fermetures avec du ruban. Il m'a mis de l'eau comme ceci. De fleurs. Alors par contre, les vertes, je vous le dis direct, elles ne seront pas mises. Je vais mettre toutes les bleues. Voilà. Et je pense que je vais rajouter du rouge. Par contre, les vertes, je les garderai, je pense, de côté pour un prochain projet. Oh, je n'avais pas vu qu'il m'avait mis ça. Je vais vous montrer après. Donc il m'a mis cette découpe bois. Franchement, elle est vraiment trop belle. J'aime beaucoup. Il m'a mis les petits sapins, comme ceci. Donc pour celles qui ne savent pas, en fait, vous avez des petits endroits. Vous mettez un petit coup de cutter et ça se décroche. Et le dernier, ah ben ça, ça représente exactement la collection de papier. Ce petit oiseau trop joli. Et pour terminer, il m'a mis du papier argenté. Bon, vous allez sûrement voir le retour. Donc c'est de cette marque-ci. J'espère que vous verrez bien la marque. Cette marque-ci, je n'avais pas vu qu'il m'avait mis l'argenté, puisque je lui avais dit pourquoi pas mettre une toux d'argenté. J'aime beaucoup faire ça. Et il faut savoir que je vais également me servir de la perforatrice qu'il m'avait envoyée pour l'album Mariage qu'on a fait. Donc si, au cas où, vous l'avez déjà acheté au moment que j'avais tourné le tuto de l'album Mariage, eh ben vous pourrez également vous en resservir pour cet album. Eh ben écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous mets de toute façon tous les liens des produits en descriptif de vidéo au cas où, si vous voulez faire l'album en même temps que moi. Et je vous mets également le code promo dessous, dessous en descriptif avec le lien de la boutique. En tout cas, il n'y a plus qu'à. Comme je vous ai dit, première vidéo, ça arrivera soit mardi, soit mercredi. Et après, ils s'enchaîneront 2-3 jours après chaque vidéo. Comme ça, ça me laisse le temps de préparer le tuto, de le monter, etc. Mais en tout cas, j'ai super hâte de faire ce projet avec vous. Moi, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Et je vous dis à très vite. Bye bye !